Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois la pension, une occasion de retraiter sa vie. Faut-il se préparer à cette nouvelle étape ? Demande-t-elle une réorganisation de son temps d'occupation ? L'approche de la retraite, temps d'angoisse ou perspective de bonheur ? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. ... Rencontrons de futurs retraités qui se posent tous la question, quel sera leur avenir le jour où ils arrêteront de travailler ? Ensuite, découvrons comment des sexagénaires ont retrouvé une nouvelle dynamique en s'engageant aux côtés de jeunes chercheurs d'emploi. Chantal Declercq et Liliane Charinzowski, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Chantal Declercq, vous êtes formatrice à l'Université des aînés à Louvain-la-Neuve. Quant à vous, Liliane Charinzowski, vous êtes psychologue et coach de vie. Mais avant d'entrer dans le sujet qui va nous occuper au cours de ce magazine, je vous propose de regarder ce premier reportage signé Corinne Hoenn et Jean-Louis Gios. Ils sont une quinzaine à prendre un bol d'air frais sur les hauteurs de la semoie. Ils ont en commun une vie professionnelle qui bientôt va se terminer. Alors à la veille de ce moment tant attendu, ils sont venus se rencontrer et partager leurs attentes et leurs craintes. Car arrêter de travailler, on a beau dire, cela ne semble pas aller de soi. Bien sûr, on a été éduqués au travail depuis tout petit. A la maison, on ne pouvait jamais avoir l'air de ne rien faire, il fallait toujours trouver à s'occuper. Et puis, je veux dire, on est dans un chemin de vie. En fait, depuis toujours, on est formaté pour travailler. Le tout, c'est que quand on a eu la chance de faire un travail qui plaît, qui est passionnant, etc. C'est clair que c'est une richesse de vie et c'est un aboutissement. Voilà, maintenant on est dans la tranche où en fait on n'est pas préparé. D'où l'importance de séminaires comme celui-ci, organisés par l'Université des aînés. Des professionnels mettent leur expertise à la disposition de nos futurs retraités pour la mise en place de stratégies et de projets pour une retraite heureuse. Luc, êtes-vous impatient de prendre votre retraite ? Impatient ? J'y aspire, oui, j'y aspire. J'ai l'impatience de tout à coup me retrouver sans rien faire. Ce n'est pas grave, ça fait deux ans que je le prépare et je continue. J'ai déjà énormément de projets et j'ai une appréhension de, est-ce que je vais choisir le bon ? Les bons, parce que je n'en ai pas qu'un. Est-ce que je vais choisir les bons projets ? Ça oui, c'est très important. Oui, oui, sincèrement je l'attends avec impatience. Alors justement, qu'allez-vous faire de tout ce temps libre ? Oh là, est-ce que j'en aurais encore de temps libre ? J'ai tellement de projets que j'ai beaucoup de temps. Je voudrais bien partir à l'étranger, je voudrais bien, je suis en train d'étudier l'antiquité brocante pour peut-être être brocanteuse, je n'en sais rien. Peut-être faire des cours de Reiki, peut-être, bon j'ai une formation de photographe, donc je pourrais faire un peu plus de photos. Il y a tellement de choses. Et alors il y a une chose que je voudrais surtout faire, c'est de la vie associative là où je serai. Ça c'est sûr, parce que j'ai besoin de contact. C'est la plus grande hantise, c'est le manque de contact. Faire un peu plus de ce que je ne faisais pas assez avant. C'est-à-dire ? Consacrer du temps à mes petits-enfants, consacrer du temps à mes hobbies. J'ai beaucoup de choses qui m'attendent, une liste de travail aussi, de tâches à faire pour lesquelles je n'ai pas toujours pris le temps et qui se sont accumulées. Donc j'espère épurer à un rythme certain, mais à mon rythme, ces tâches-là. Oui, j'ai des idées de travailler un peu dans la sculpture, en métal, suivre des formations à l'université via l'UDA, et évidemment m'occuper de mon jardin et tout ça. Mais on a des projets, on compte s'installer en Espagne, voilà. Il y a toute une réalisation à faire d'ici trois ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer du monde du travail ? Le contact humain, certainement. Je m'y prépare et je me dis qu'effectivement le nombre de bons jours qu'on a sur une journée de travail, je ne sais pas encore et j'appréhende la manière dont je vais pouvoir remplacer ça. Mais voilà, ça c'est le pire, une chose à passer, je vais dire. Regretter, non, il ne faut rien regretter, il faut garder que ce qu'on a... C'est une chance que j'ai eue d'avoir une vie très 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 pleine et d'avoir beaucoup d'amis, mais j'en ferai d'autres, il n'y a aucun problème, non, ce n'est pas un problème ça. Alors le jour où vous serez pensionné, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez regretter, vous croyez ? Non. Alors c'est catégorique, c'est non. Non, franchement. Je ne sais pas vous dire quoi d'autre chose, c'est non, je ne sais que je veux, je suis content de tourner la page, que ce soit fini. C'est une nouvelle vie, c'est... voilà. Chantal, pourquoi est-ce que l'UDA s'occupe de préparer les gens à leur retraite ? Eh bien, en fait, ça a commencé il y a déjà pas mal de temps, j'étais donc nettement plus jeune, et j'entendais dans les intercours des personnes parler entre elles, et j'entendais des choses comme ceci. Mon mari sera dans trois mois retraité, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire faire ? Donc voilà, ça posait déjà une grosse question. Et puis il y avait d'autres personnes qui venaient nous trouver en disant, dans trois semaines, je suis à la pension. Il faut absolument que vous me trouviez quelque chose à faire. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des questionnements, des appréhensions, et donc on s'est dit, mais pourquoi pas rassembler ces personnes-là autour d'une même table, dans un même lieu, et d'échanger ? Et c'est de là qu'est venue l'idée de construire des formations de préparation à la retraite. Et vous, Liliane, en tant que psychologue, comment est-ce que vous accompagnez aussi ces personnes ? Alors moi, je me suis rendu compte qu'autour de moi, les personnes qui atteignaient l'âge de la retraite, 60, 65, tout à coup développaient des maladies graves, tout à coup s'en allaient, comme s'il n'y avait pas d'après, comme si elles étaient tellement effrayées par le vide qui allait succéder qu'il fallait s'en aller. Et donc je me suis dit, là, il y a une transition qui est très particulière, à laquelle je me suis intéressée, et c'est comme ça que j'ai commencé. – D'une certaine manière, on pourrait dire que pendant des années, l'être humain était obligé de faire, et que là, tout d'un coup, ne faisant plus, on est confronté alors à son être, et c'était cet ordre-là ? – On n'a pas beaucoup d'autorisation à être, c'est une perte de temps. Donc on est dans une société où le temps doit être rentable, valorisé, et puis tout à coup, là, il y a du temps, et on ne sait pas quoi faire. C'est une génération aussi qui bénéficie d'un bonus en temps de vie, 25, 30 ans qu'il n'était. Et donc on n'a pas de modèle. Quoi faire ? Comment profiter de ce temps-là pendant beaucoup d'années, je l'espère, pour chacun ? – Vous avez le sentiment qu'il faut se préparer à la retraite ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme disait Vinciane dans le reportage, on était formaté pour la vie professionnelle, pour travailler, pour s'occuper, pour faire, comme vous le disiez. Et donc on est vraiment dans cette attitude-là. Et tout d'un coup, on arrive au terme de sa vie professionnelle, et là, on n'est pas préparé du tout. Et donc c'est vraiment une nouvelle période de la vie qui s'ouvre devant nous, et on n'a pas les outils pour l'appréhender. – Et les gens que vous rencontrez, c'est plutôt un temps d'angoisse, ou bien vous rencontrez quand même des gens qui disent aussi « Ah ben non, moi j'ai une perspective de bonheur, là je suis heureux de passer à cette nouvelle étape de vie. » – Alors les gens qui viennent me voir, en général, c'est un temps d'angoisse. Si c'est une période de bonheur, ils ne vont pas venir. C'est plutôt parce qu'ils se posent des questions, et parce qu'ils ont vraiment... Il y a une crainte, une peur, un fantasme aussi de « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir pendant cette période-là ? » Oui, c'est plutôt des personnes comme ça que je rencontre moi en tout cas. – Oui, dans mon cas c'est fort différent, puisque les personnes que je rencontre sont invitées par leur entreprise, par leur société, à participer à ce séminaire. Donc c'est une démarche volontaire de leur part. Mais donc je rencontre des personnes qui viennent avec leurs questions, avec leurs appréhensions, mais aussi des personnes qui d'emblée évoquent des projets, des perspectives heureuses, de se retrouver en couple, de partager du temps avec leurs proches, de faire leur hobby, d'apprendre. Enfin, donc voilà, des perspectives de bonheur, oui. – Dans le reportage qu'on voit, les gens parlent un petit peu de ce qu'ils vont faire, etc. Mais on connaît aussi pas mal de couples qui disent que pour eux, c'est la première fois qu'ils vont vivre ensemble, c'est du jour sur 7, 24 heures sur 24, enfin entre guillemets, j'entends bien. Voilà, c'est aussi quand même un chamboulement qui va se vivre au sein du couple, Liliane. – Oui, tout à fait. Le couple, dans une perspective normale de vie, passe un temps de vacances ensemble, de week-ends ensemble, donc des moments relativement courts. Là, tout à coup, ils vont devoir se redécouvrir, comprendre qui est l'autre, comment est-ce que l'autre a évolué dans un monde où finalement on se rencontre relativement peu. Et donc au sein du couple, il va falloir renégocier le projet du couple, renégocier les espaces dans la maison, qui fait quoi, quels sont les rôles de chacun, comment est-ce qu'on fait pour passer plus de temps ensemble, tout en gardant chacun sa liberté et sa vie à soi, sans s'afféoder à l'autre, je dirais. Ce n'est pas évident. – J'imagine évidemment après 20, 30 ans de se dire tout d'un coup, où vas-tu, que fais-tu, quand rentres-tu, ce sont des moments qui doivent être… Combien de temps est-ce qu'il faut pour s'acclimater comme ça, cette nouvelle vie, dans l'expérience que vous avez depuis une vingtaine d'années ? – Moi, je dirais qu'il faut entre un an et deux ans, vraiment, pour vraiment faire cette transition et de se retrouver dans un nouveau projet de vie qui me ressemble, donc que j'ai construit et qui me va bien. – Et qu'est-ce que vous proposez exactement ? Parce que vous dites, il y a des similaires qui sont organisés, vous-même, en tant que coach de vie, vous accompagnez ces gens, mais ça se vit comment dans le concret ? – Les séminaires ? – Les séminaires, par exemple, pour vous, oui. – Alors, les séminaires, ça dépend un petit peu de ce qui est demandé, mais souvent, c'est plusieurs jours, même en résidentiel, et donc, on partage beaucoup de temps libre ensemble. Donc, il y a déjà une grande part, je vais dire, du travail qui se fait dans les moments informels, où les personnes partagent leurs projets, leurs idées, leur manière de voir les choses, etc. Et puis, j'invite toute une série d'experts qui vont parler aussi, par exemple, d'alimentation, parce qu'on se dit, tiens, la retraite, c'est aussi le temps, on va pouvoir un peu se réapproprier des choses importantes et donc, de consacrer plus de temps à sa santé, à son bien-être, à sa gestion patrimoniale aussi, bien sûr. Et donc, ce qu'on vient d'évoquer, on va aborder toutes les questions relatives aux aspects psychosociaux et des projets de vie, bien sûr. – Et dans votre cabinet, alors, chez vous ? – Moi, je vais plutôt travailler les différentes étapes de la transition. Donc, une première partie va être consacrée au deuil qui va avoir lieu du travail et de réfléchir comment marquer cette transition-là. On en parlait tout à l'heure, comment mettre un rituel de départ qui permet de fermer la porte et de dire, OK, ça, c'était avant, maintenant, je passe à après. Et commencer à élaborer, parce que je vais rencontrer des gens dans le temps. Je dirais qu'un accompagnement peut prendre un an idéalement pour vraiment anticiper et traverser toutes les périodes chargées émotionnellement aussi avant de repartir vers un nouveau projet. Et donc, il y a cette période intermédiaire qui peut être vécue de manière assez troublée en termes émotionnels, avec de la tristesse, avec de la honte, parfois. Qu'est-ce que je fais en ville alors que, normalement, je devrais travailler ? Avec toutes sortes de sentiments qui vont se mêler, mais qui est une fabuleuse période de découverte, si on veut bien l'apprendre de cette manière-là. On va explorer toutes sortes d'activités, aller voir des choses qu'on n'a jamais faites, se donner des permissions de faire ou de tester des choses, et pouvoir dire oui ou pouvoir dire non, ce qui n'est pas souvent le cas dans la vie professionnelle. le choix va devenir un choix tout à fait personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et c'est vers là qu'on va trouver les pistes vers le nouveau projet. Est-ce que vous pouvez avoir le sentiment aussi que des gens se disent perdre leur identité, comme ça, en perdant leur travail ? Bien sûr, bien sûr. En fait, pendant X décennies, j'ai été, voilà, ceci, cela, et je rentre à la maison, et donc mon identité, elle change complètement, et elle disparaît. Or, pendant que j'étais en activité professionnelle, cette identité procurait de la reconnaissance, ce sentiment d'utilité, d'épanouissement, et donc il y a tout un questionnement, mais qu'est-ce que je suis maintenant que je suis retraitée ? Voilà. Alors, une réponse possible à cette question, c'est justement Duo for a Job qui le présente, et je vous propose de le regarder dans ce reportage toujours signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Si aujourd'hui, Mostafa a un emploi qu'il aime, stable et a duré indéterminé, il n'en a malheureusement pas toujours été ainsi. Fraîchement arrivé en Belgique, ses débuts furent difficiles. Heureusement, son chemin a croisé celui de Jacques, qui l'a aidé à mettre le pied à l'étrier. Jacques, retiré des affaires depuis quelque temps déjà, n'en est plus à sa première expérience pour aider les jeunes à trouver un emploi. J'essaye de mettre mes connaissances à la fois humaines, professionnelles, à leur profit, de les guider le mieux possible, de les aider, parce que ce n'est pas évident, je n'étais pas du tout dans mon temps apparemment de rester inactif. Et de ce fait-là, je me suis mis progressivement à la recherche d'occupation, autre que du plaisir simple, parce que je crois qu'un homme a besoin de temps en temps aussi d'obligations. Et puis, j'ai trouvé ce travail, c'est dû au fourreux de job. J'ai fait partie d'autres associations de bénévolat aussi. Et disons que je suis encore et toujours à la recherche, pas pour des raisons financières, mais pour des raisons intellectuelles et morales de créer. Toujours bâtir, bâtir. Et voilà, pour le bien, le bien et personnellement, toute charité vient leur donner, commence par soi-même, mais aussi pour le bien des autres, parce qu'on est arrivé ici, c'est quand même pour donner. Jacques a donc suivi Mostafa dans le cadre de Duo for a Job. C'est ASBL, mettant en contact des jeunes chercheurs d'emploi avec des personnes de plus de 50 ans, expérimentées, dans un secteur professionnel similaire, afin de les accompagner dans leurs recherches. Une fois mis en duo, le jeune et son mentor se rencontrent à raison de deux heures par semaine, pendant six mois. Aujourd'hui, Duo for a Job possède plus de 400 mentors dans son escarcelle, comme Annick, qui travaille en ce moment avec Nancy. Là, je sais que tu as eu deux interviews, ce qui est déjà très très bien, mais tu n'as toujours pas de nouvelles. Moi, toujours pas. Alors, on a tous très bien sympathisé, c'était très sympa. Et puis, voilà, on travaille. Moi, je fais trois heures quand même par semaine avec Nancy, mais on se téléphone le soir, le week-end, il n'y a pas de souci. Donc, on est beaucoup en contact l'une de l'autre. Qu'est-ce que vous avez trouvé, justement, de positif à cette rencontre avec Nancy et au travail que vous faites avec elle ? Alors, ça, c'est vraiment pouvoir partager mon expérience, mes compétences, essayer du mieux possible de connaître ses besoins, surtout d'être à l'écoute de ce qu'elle voulait faire. Et c'est vraiment faire, par exemple, des simulations d'entretien. Donc, ça, je pouvais faire facilement avec elle. Je pouvais aussi refaire son CV, ses lettres de motivation, adaptées à chaque boulot, les CV adaptés à chaque boulot recherchés. Tu dois attendre qu'une offre se... OK. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Alors, Annick est à la retraite. Est-ce que ça ne vous dérange pas de travailler avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, par exemple ? Non, puisque je ne vois pas son âge du tout. Je vois plutôt cette boule d'énergie qui me lève ce matin et qui me donne envie de travailler jusqu'à trois heures, s'il le faut. Et donc, pour vous, c'était aussi une façon de remettre un peu le pied à l'étrier ? Oui, quelque part, oui, mais tout en étant en dehors de toutes les contraintes administratives, de boulot, etc., et avoir vraiment quelqu'un que je peux... Je n'aime pas trop le mot « coacher », mais que je peux aider, plutôt. Et voir les retours, quoi. Ça, c'est génial. Ça, je trouve qu'il y a vraiment une reconnaissance de part et d'autre qui est extrêmement importante. Parce que justement, cette reconnaissance-là, on la perd quand on est... on quitte son emploi. Et on a besoin de cette reconnaissance. Et je trouve que c'est formidable. Vu votre expérience à toutes les deux, à partir de quand faut-il commencer à se préoccuper de sa retraite et à s'y préparer, d'après vous ? C'est une bonne question. Moi, je dirais que c'est tout au long de la vie. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on profite, parce qu'on a l'occasion de proposer ce temps d'arrêt de retraite pour retraiter sa vie. Mais voilà, c'est bien avant qu'il faut commencer. Je suis tout à fait d'accord avec Chantal. Je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Si ça n'a pas été fait, je dirais idéalement un ou deux ans avant, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à construire, à reconstruire. Oui, certainement. J'imagine un jeune de 22-23 ans qui commence à se lancer dans la vie professionnelle, de se dire qu'il doit aussi penser à préparer sa retraite. Comment est-ce qu'elle se prépare tout au long de sa vie, cette retraite ? Par exemple, on parlait du couple et on se dit, voilà, ce sont deux personnes qui vont réapprendre à vivre ensemble. Mais pour que ça se passe bien, il faut savoir communiquer. Or, on n'apprend pas à communiquer. Voilà. Et donc déjà là, et je crois que c'est déjà en mouvement, les jeunes aujourd'hui prennent plus conscience d'autres priorités, d'autres enjeux. Et tout simplement, moi je vois des gens qui arrivent au moment de la retraite et qui n'ont pas, qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas entre elles. Et elles ne savent pas comment s'y prendre. parce que communiquer, ça veut dire aussi se dévoiler et voilà, prendre des risques. Donc déjà, sur ce point-là, peut-être qu'Iliane peut compléter, mais il y a d'autres domaines. Oui. Étonnamment, je pense que les jeunes sont très conscients de ça, non pas de la retraite, mais de la pension. Puisqu'on les matraque avec l'idée que eux n'auront pas de pension, c'est-à-dire un revenu de substitution au travail. Donc ils sont beaucoup plus conscients que nous, je pense, que ça va arriver un jour. Et en termes de retraite, je crois qu'ils ont effectivement compris que le travail, c'est pas tout. Et que s'intéresser à d'autres choses, ne pas se limiter uniquement au travail, mais donner aussi d'autres priorités, entre autres soi-même, savoir ce qu'on veut, ce qu'on a envie et ne pas rester que dans le faire, mais aussi être ouvert au monde, est une préparation en soi à la retraite, certainement. Quelqu'un qui, par exemple, nous écoute pour le moment, nous regarde et puis se dit « Mais moi, je ne suis pas bien dans ce temps de retraite. » Est-ce qu'il peut encore, par exemple, venir à l'UDA ou être coaché pour se dire « Allez, voilà, il me reste encore quelques belles années devant moi pour pouvoir arriver à reprendre le dessus dans ce temps qui peut être difficile ? » Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, à l'UDA, ce qu'on propose, c'est vraiment des séminaires et ces séminaires, en fait, c'est un temps d'arrêt pour se poser à soi-même les bonnes questions et faire un peu le point de là où je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui me manque pour être heureux, qu'est-ce qui me ferait plaisir, finalement ? Et donc, c'est vraiment prendre ce temps de réflexion personnelle. Mais finalement, se préparer à la retraite, ce n'est pas quelque part à chercher à refaire quelque chose, mais peut-être plus librement, peut-être c'est du temps pour soi, du temps pour les autres, mais on reste quand même encore un peu dans le faire, non ? On peut rester dans le faire. Une des personnes dont on a entendu le témoignage ici, qui dit « Mais moi, j'ai plein, plein, plein de projets, je ne sais pas auxquels me consacrer d'abord et j'espère trouver le bon. » Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que plein de projets, je dirais, l'attention doit être attirée sur ce sont des projets pour meubler le temps ou ce sont des projets parce que ça a du sens. Et pour moi, c'est là qu'intervient la notion de sens et que c'est le moment extraordinaire qu'on a de pouvoir se reconnecter avec nos valeurs et s'y faire ou être des choses qui sont en lien avec des valeurs qu'on a en soi. Ces valeurs pouvant être n'importe quoi, ça peut être aider les autres, ça peut être participer à la vie, à l'environnement, à la vie commune, ça peut être apprendre, ça peut être faire preuve d'un talent, ça peut être transmettre parce que je pense que c'est une période de transmission. Donc c'est vraiment un moment très, très privilégié où je pense qu'on se reconnecte avec notre adolescence qui est la période de la vie où on va chercher le sens et on va chercher notre identité. Oui, c'est fabuleux, c'est une période fabuleuse. Mais on est toujours finalement dans cette société qui privilégie le faire à tout prix et les retraités sont aussi victimes de ça. Il suffit de regarder certains magazines qui mettent en avant tous des seniors qui font des choses, ils font des choses extra ordinaires. Alors c'est très bien si ça correspond à leurs besoins, à ce qui les motive, à leurs besoins de réalisation, mais tout un chacun ne se retrouve pas là-dedans. Je crois que la retraite, c'est aussi le temps où on peut se poser, être plus contemplatif, être davantage et être moins dans le faire. Ou faire les choses mais avec plus de conscience et de présence. Voilà. Et dans cette quête de sens dont vous parlez toutes les deux, là finalement, quand on voit, si je prends l'exemple du dernier reportage du Offer a Job où ces gens qui sont retraités donnent de leur temps pour accompagner des jeunes, quelque part, est-ce qu'ils ne participent pas aussi un peu à l'économie sociale en permettant une ASBL comme ça avec des salariés et en donnant de leur temps pour que d'autres puissent trouver du travail, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, ils n'ont pas un rôle quand même encore très important dans la société ? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas mauvais. Je veux dire, c'est un rôle qui va à la fois être utile pour les personnes avec lesquelles elles travaillent et leur apporter effectivement ce qu'ils ont perdu avec le travail, de la reconnaissance, la possibilité de transmettre ce qu'ils ont, la possibilité de continuer à apprendre eux-mêmes parce que dans une relation comme ça, on continue à apprendre. Ce n'est pas à sens unique. de rester dans la vie réelle, je pense que le bénéfice, oui, il est double. Oui, tout à fait. Et puis, on voit bien que ces personnes-là s'engagent pour elles parce qu'elles ont besoin de transmettre, et j'aimais bien le monsieur qui disait mes compétences autant humaines que professionnelles. Et donc, ça aussi, dans le... l'aspect humain est très important et on ne peut pas rémunérer ça. Donc, c'est vraiment un cadeau que ces personnes partagent avec des plus jeunes. Je trouve ça vraiment un projet formidable. Ça, c'est donc pour se préparer à la retraite après le temps du travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une préparation de la retraite dans la retraite ? Au moment donné, où on se rend compte que la santé se fragilise, on n'a plus la possibilité de faire autant, etc., qu'avant. Et comment se préparer ? On voit bien certaines organisations qui disent à partir de 75 ans, le volontariat n'est plus possible chez nous. Comment est-ce qu'on se prépare à une retraite dans la retraite ? Donc, une nouvelle retraite là où on sera encore moins dans le faire que peut-être dans la première retraite. Liliane ? Je pense que c'est une période beaucoup plus difficile puisqu'on a continué un petit peu sur la lancée et puis arrive quand même un moment où il va falloir faire ce chemin de deuil quelque part, de quitter et puis de repartir vers quelque chose d'autre où on a probablement moins de choix. Ça va être plus difficile. Mais le parcours est le même. Et puis, personne ne dit qu'à 75 ans, on est terminé. Oui, ça peut être 85. Oui, ça peut être 85. C'est aussi une question qui se pose beaucoup pour tous les métiers à vocation. Les médecins, par exemple, les personnes qui ont un métier avec une mission ont très difficile à arrêter. Aludia, comment est-ce que vous allez, ou vous le faites déjà peut-être, comment vous aidez les personnes justement qui ont, au-delà de 75, 80, qui commencent à être fragilisées par la vie, comment est-ce que vous les accompagnez aussi pour vivre le plus sereinement possible cette nouvelle étape de vie ? Parmi nos membres, il y a des personnes de plus de 90 ans et donc, voilà, dans le portefeuille d'activités qu'on leur propose, il y a des activités où elles sont tout à fait les bienvenues et où elles peuvent encore côtoyer des amis, faire des connaissances, continuer d'apprendre, se motiver pour sortir de chez elles, pour se bouger. Alors, c'est vrai que, voilà, après la préparation à la retraite, il y a encore une autre retraite. Moi, je vais peut-être employer le mot, c'est la vieillesse aussi qui nous attend tous et la vieillesse est faite de renoncements. Donc, ce n'est pas nécessairement facile, mais il y a aussi moyen si on a la chance de pouvoir développer ses capacités d'être. Il y a encore beaucoup de choses merveilleuses à vivre et à découvrir, mais aussi, il faut renoncer à certaines choses. Je suis tout à fait d'accord avec Chantal. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux de nous aider à préparer, à préparer notre demain à chacune et chacun d'entre nous. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine, mais merci d'être reste avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site katobel.be au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada